Eh bien ça y est, te voilà arrivé sur ma toute première vidéo YouTube. On va commencer par se présenter puisque toi et moi on se connaît pas. Moi c'est Lucas Djoslo, j'ai 22 ans, je vis sur Paris depuis bientôt 2 ans et dans la vie je suis beauty artiste. Alors être beauty artiste, c'est le combo d'être maquilleur et coiffeur à la fois. Oui je sais, j'aime bien m'occuper de tout. Moi de base je suis originaire du sud de la France. Et je dois avouer que toutes ces célébrités, tous ces défilés, ces événements, ça me paraissait inatteignable. Mais je pense que je suis l'exemple même qu'avec de la détermination et beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de travail, rien n'est impossible. Bon je sais que dit comme ça, ça fait toujours un peu cliché, mais c'est vrai. D'ailleurs quand j'étais plus jeune, on s'est beaucoup moqué de moi parce que je jouais avec les cheveux des Barbies. Et aujourd'hui, je joue avec de vrais Barbies. Alors ce que je te propose à travers cette vidéo, c'est que tu puisses me suivre lors de la Fashion Week de Paris, là où l'agence Follow m'a invité pour mettre en beauté ses talents. Tu vas certainement reconnaître quelques-uns et ça tombe bien parce que j'avais envie de vous montrer les backstage de tout ce que vous voyez sur Instagram. Tu pourras alors me suivre dans mes journées de travail, comme dans les pires moments au réveil ou alors avec mes potes. Ça me tient vraiment à cœur de vous partager mon histoire et de vous montrer les coulisses de ma vie. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et let's go ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop excité puisqu'aujourd'hui, on est sur le jour 2 de la Fashion Week. Et pour ça, l'agence Follow m'a invité pour faire le glam de leurs talents. Donc là, je suis avec Cyrine. Hello ! Qui va me suivre toute la journée et qui va filmer et faire des photos de tous les looks. Et j'ai trop hâte puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc restez avec nous puisqu'à mon avis, ça va s'annoncer être très intéressant. Let's go ! Donc là, on a rendez-vous à 11h à l'Intercontinental. Il est 10h30. Je crois qu'il est l'heure d'y aller. On va courir. On va courir. Clairement, heureusement que toutes les affaires sont déjà là-bas parce que j'ai tout installé hier. Et je crois qu'il faut qu'on y aille. On est enfin arrivé à l'hôtel et là, on monte du coup dans la suite follow. On va à quel étage ? 5. Ah merde ! Si on n'a plus peur, on n'ira pas... On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Regardez la suite que l'on a. Elle est incroyable. Avec tous les petits spots comme ça de préparation. Avec une vue plutôt pas mal. Tous les looks. Non mais ça, je suis fan de ouf. Donc là, c'est tout le préparatif. Et encore, il n'y a pas tout qui est ici. Il y a toute la partie coiffure juste ici avec le make-up, tous les fonds de teint, tous les anti-cernes, tous les blushs. Vous avez les moisturizers juste ici avec les rouges à lèvres Charlotte Tilbury qui sont clairement les préférés. Il y a toute la skin care qui est là. Il y a un peu de skin care aussi Charlotte Tilbury parce que vraiment j'adore cette marque. C'est une des meilleures pour mon skin care. Et bien sûr, après, il y a encore tous les petits sacs qui sont là. Mais que je ne peux pas étaler puisque j'ai clairement plus de place déjà. Les premières préparations commencent à 11h. Donc dans quelques minutes, j'ai trop trop hâte. Je crois qu'on va commencer avec Carla. Carla Ginola que vous connaissez certainement. J'ai trop hâte. Si vous saviez à quel point j'ai peur de faire tomber ma caméra parce que là, clairement, si je tombe... Voilà quoi. Premier look de la journée avec Carla. Donc, on part sur quoi Carla ? Dis-moi. Elle a fait un tour à terre avec des pincées, des plaquets comme ça, un petit derrière le soleil. Parfait. Très chic. Très chic, très raide, très DJ Hadid. Tout ce qu'on aime. Allez, c'est parti. Et premier look terminé. Maintenant que je passe au make-up. Hâte de voir ta tenue. On montre ça de ça. Sors ce look. Vous aimez ou pas ? Bon, j'adore. Lucie, t'as envoyé là-dedans. Très beau. Hello. Hello, Anya. Salut, ça va ? C'est la working team. Hey. Et nous, on part ici. On va au make-up. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait très smoky. Ouais. Et très bronzé. J'adore. Le meilleur produit pour les sourcils, Anastasia, le gros freeze. Est-ce que t'as aimé qu'ils soient un peu fluffy ou t'as aimé qu'ils soient plaqués ? Fluffy. Parfait. Je préfère. On est fluffy fluffy. Tu veux que je te le tire un peu ? Un tout petit peu, ouais. J'aime bien un peu droit. Je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts de make-up. Ouais. C'est parfait quand on a les mêmes goûts de make-up. C'est plus classique. J'adore. Bonjour tout le monde. Sullivan Gott. Philanthrope. Star, chanteur, acteur. Acteur, écrivain. Écrivain. Auteur aussi. Auteur, auteur. Écone mat. Enfin tout ce qui va avec. Beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de se préparer. Sachant que, hier soir, j'ai subi la tentation de la vachanique et je suis sorti. Du coup, j'ai du travail en fait. Ouais, voilà. On a, comment on dit, une façade à ravaler. On a une façade à ravaler. Là, le truc prochain, c'est ou pas ? Vos gueules les mouettes ! C'est le principe de la couette. J'adore. Parfois, t'es prête. Mais juste regardez la taille de la jupe comparée à sa taille à elle. C'est indécent. Ça y est, tout le monde est prêt à l'heure ou presque. On est en train de partir. Et on va essayer de filmer les looks genre descente d'hôtel. Puisque j'adore les photos comme ça. Je trouve que les photos un peu à la volée, c'est les meilleures, clairement. Donc en fait, lui ici, t'es photographe, toi. Bon, qu'il fait bien. Bon, vous voulez bien, allez. Bon, tu veux que je passe le bac ? Je suis stressé, pour rien. Ok. Pourquoi on dirait que je fais star à domicile, que c'est elle la star ? Non. Salut, Delphine. Salut, Delphine. Hello, Delphine, vas-y. Hello. Il faut que vous allez vous cacher. Ouais. Je fais un petit vlog. Malheureusement, c'est 13 ans. Parleur est grand et avant-ceinte. Elle est dans sa boule, dans son monde. Voilà à quoi elle ressemblait dans Petit Popo. Une petite fille avec une énorme touche de chevaux, des bagues, des lunettes, un vrai net quoi. Ça dépend d'aujourd'hui. C'est ce qui a passé sa journée, c'est l'auté à l'époque. C'est quoi ? Juste comme ça. Comme un Petit Popo. La vidéo explose et Popo se retrouve au cœur d'un énorme succès digital. Même si c'est parce qu'elle mange des saisons de pied. Mais bon. Et hop, tout s'enchaîne. Les contrats, les voyages, les apparences, les rencontres. La beauté, c'est aussi ce qu'on a à l'intérieur évidemment. Et pour ça, Paula c'est une belle personne. Un jour, Tahirabenz a même reposté une des photos de Paula sur son compte Insta en écrivant qu'on pourrait croire que c'est sa fille. A deux doigts d'être la descendante de Naomi Campbell quoi. Paula, le catalyse, est devenu un nom connu dans le monde entier. Même aux Etats-Unis, elle ne passe pas inaperçue. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, elle a atteint des... Dior Beauté, Gucci, Fenty, Givenchy, Balmain ? Je continue ? Ce qui est incroyable, c'est qu'elle continue d'être la Paula qu'on connaît tous et qu'on adore. Sur les réseaux, oui, c'est une personnalité iconique, ravissante, douce, engagée. Une sorte de super-héroïne, super-glam. Elle éduque les gens, elle les amuse, les fait rire, les fait rêver, les fait voyager. Elle est toujours super honnête avec ses abonnés et très proche d'eux. On crée tous ensemble, c'est pas du travail, c'est vraiment des talents. Et c'est la construction de ton empire. Donc, joyeux anniversaire, Paula Montaigne. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! 2, 3 ! La vidéo n'a pas appris son outil Ma petite sirine, je suis KO Je te donne un coup de tête au passage Mais c'est une fin de journée Croyez-moi ou pas Déjà journée réussie Et surtout je suis mort Je suis fracassé, je suis trop fatigué C'est un truc de ouf, là j'ai qu'une hâte C'est rentrer, me poser Alors qu'il est genre 16h